Il faut plonger dans les entrailles de la terre et suivre le feu de cheminée des habitations troglodytiques pour voir les fouets gonfler sous l'effet de la chaleur. Lorsque la température est suffisamment élevée, on peut même vérifier la cuisson de ces galettes à l'oreille. Entendez là, celle-là, elle n'est pas cuite. Celle-là. Alors, une autre fois, ça. Des petits pains distribués, si tôt sorti du four, que les convives garnissent traditionnellement avec des rillettes, des champignons ou encore des haricots blancs accompagnés d'un bon morceau de beurre. J'en ai mangé plusieurs fois, oui. Et vous vous régalez toujours autant. Toujours autant. Toujours autant. Et ça devient bourratif. J'ai déjà cadré sur la deuxième. Ce restaurant, géré en famille, a été l'un des premiers au début des années 90 à relancer cette recette ancestrale du saumuroi, quasiment tombé dans l'oubli. À Rochemény, on a quand même, sur notre surface de 5 hectares, on a quand même 135 fours. A savoir que des fois, on en faisait tout le temps, puisque personne n'était professionnel en la matière, en la cuisson de pain et surtout dans la tenue en chauffe du four. Et donc la foisse permettait vraiment de tester sa chaleur de four. Durant le repas, les clients sont invités à faire une pause et à venir déambuler dans ses caves. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette spécialité dont on parlait déjà au 16e siècle, sous le nom de foisse. Le vrai mot, c'est foisse. Le fouet, c'était un fagot. Le fagot, il servait à allumer les fours ou les cheminer ou redonner un coup de chauffe. On remettait un coup de fouet pour chauffer. Voilà, et donc Rabelais, en regardant toi, il ne parlait que de la foisse, il ne parlait pas de fouet. En Anjou, une dizaine de restaurants en proposent désormais à leur menu. Fouet ou foisse, la recette, elle, n'a pas changé. Farine, levure, eau, sel, les mêmes ingrédients que le pain, la même technique de fabrication aussi. Sauf que ces galettes ressortiront du four sans quasiment aucune nuit. Ce qui fait la différence, c'est le temps de fermentation. Quand on tire la pâte et qu'elle est élastique et qu'elle se tient, c'est que là, le réseau glutineux est formé. Donc du coup, là, on sait qu'elle est bonne. Donc c'est un toucher, une consistance et du visuel avec l'élasticité de la pâte. C'est uniquement ça. Après, c'est à force, on a l'habitude. Cet établissement a investi depuis deux ans un ancien chais taillé dans le coteau à Saumur. Pouvant servir jusqu'à 200 couverts, il a remis la foisse au goût du jour avec une carte plus tendance. Ici, une pomme caramélisée cuite au four, un coulis de chocolat chaud pour arroser la pomme et puis la fouet. Il fallait faire connaître davantage cet emblème du saumur au goût. Une recette simple, efficace et qui contente les touristes gourmands dans un cadre étonnant. On peut dire que la foisse, c'est du pain béni pour les restaurateurs.